Maintenant, on passe à la leçon de grammaire, les déterminants. Avant d'effectuer les exercices, on va faire un petit rappel de ce qu'on avait vu la séance précédente. Le déterminant possessif, il indique que la personne ou la chose appartient à quelqu'un. Pour le masculin, ma, ta, sa, notre, votre, leur, pluriel, c'est mes, tes, c'est nos, vos, leur. Le déterminant démonstratif, il serve à quoi? Les déterminants démonstratifs servent à indiquer ou à montrer quelque chose. Troisième type de déterminants, ce sont les articles. On a les articles définis et les articles indéfinis. Premier exercice, place les déterminants soulignés en trois colonnes. Article, déterminant possessif et déterminant démonstratif. Dans un documentaire animalier, un, c'est un article. Ensuite, une ours et ses deux oursons pendant une année. Une, c'est un article. C, c'est un déterminant possessif. Scoot est curieux. Ce jeune animal passe son temps à découvrir l'environnement. Ce, c'est un déterminant démonstratif. Son, c'est un déterminant possessif. Et l'apostrophe est un article. Très bien, Rania, on passe maintenant au deuxième exercice. Recopie chaque nom en ajoutant un déterminant possessif. On commence par le premier. Voyage. Top, levé. Donc ici, on peut avoir son voyage, mon voyage, ton voyage, notre voyage, votre voyage. Lunettes. Levé l'ardoise. Très bien. On peut avoir mes lunettes, tes lunettes, nos lunettes. Maintenant, on passe à l'exercice suivant. Associe les noms et les déterminants possessifs pour écrire tous les groupes nominaux possibles. Affaire est au pluriel. Donc, on peut utiliser nos et vos. Cousine est un nom féminin singulier. Donc, on peut utiliser ça. Bureau est un nom masculin singulier. Donc, on peut utiliser mon et leur. Bien, Alain. Maintenant, on passe à l'exercice suivant. Complète les phrases avec les déterminants, cette fois-ci démonstratifs, qui conviennent. J'enverrai ce colis et cette lettre demain. Connais-tu ces acteurs? L'histoire de cet arbre est connue par ses enfants. On va écrire C avec E-T parce que arbre commence par une voyelle. Très bien, Amélia. Les déterminants font partie des notions grammaticales les plus importantes de la langue française. Ils précèdent les noms communs et permettent d'identifier leur genre. C'est-à-dire féminin ou masculin. Et leur nombre, c'est-à-dire singulier ou pluriel. Il est important que les élèves puissent employer le bon déterminant à la bonne place selon le sens de la phrase. C'est pour cela que nous multiplions et varions les exercices faits en classe. Entre autres, ceci permettra à nos enfants de rédiger des expressions écrites plus pertinentes et plus correctes sur le plan grammatical. C'est-à-dire que les élèves puissent employer le bon déterminant. C'est-à-dire que les élèves puissent euh... La première chose est d'écrire est d'écrire. ... une rédique qui ne fait pas d'éthier Ah, donc. Le mot éthier est-éthier dans un débat qui est une machinque dans ce point issue dans le poste et l'éthier et il y a l'am Sóteur d'éthier en matière d'éthier comme les écrits, les éprits, les écrits, les écrits, les écrits, les écrits, et l'étoile à la compétition de l'étoile, pour montrer dans un sujet déjeuner, qui est un sujet déjeuner dans ce qui concerne les écrits. Et là, nous pouvons dire que l'étoile est le but de la langue, et nous devons faire tout le travail pour l'étoile de l'étoile, si nous avons fait l'étoile de l'étoile. Cette semaine, j'ai passé mon contrôle en éducation physique et sportive. La discipline qui a été évaluée est le handball. J'adore ce sport. Je maîtrise bien mon ballon et je fais des passes nettes et précises. J'espère avoir une bonne note dans ce contrôle. Je souhaite bon courage à tous les élèves d'Alhanel. Aujourd'hui, dans notre séance de calcul mentale, on va voir comment décomposer le nombre 6. Tout d'abord, on va commencer avec un jeu de doigts. Si j'ai deux doigts dans ma main, combien on doit y ajouter pour avoir 6 ? Pour avoir 6, j'ajoute 4. Cette fois-ci, j'ai un seul doigt. Combien dois-je ajouter pour avoir 6 ? Pour avoir 6, j'ajoute 5. Très bien. Alors, qui peut passer au tableau ? Si j'ai 5 doigts, combien j'ajoute pour avoir 6 ? 1 ! Si j'ai 4 doigts, combien j'ajoute pour avoir 6 ? 2 ! Alors maintenant, si j'ai 3 doigts, combien j'ajoute pour avoir 6 ? 3 ! J'ai 5 doigts dans une main et j'ai un autre doigt dans une autre main. Alors voilà une décomposition de 6. Alors 5 plus 1 est égal à 6. Voilà l'opération. Alors nous avons 5 doigts plus un seul doigt est égal à 6. Alors maintenant, sur l'ardoise, vous allez me faire la deuxième opération. Alors, levez les ardoises. Très bien. Alors nous avons 3 plus 3 est égal à 6. Cette fois-ci, nous avons un seul doigt dans une main et 5 doigts dans l'autre main. Si maintenant j'enlève 5, il me reste combien ? Très bien. Faites attention au calcul. Nous avons 6 doigts au début. J'enlève 5, ça veut dire moins 5 est égal à 1. Alors cette fois-ci, on va faire un exercice sur l'ardoise. Alors on a 5 doigts dans une main. Je dois y arriver à 6. J'ajoute combien ? 1. Très bien. 4 plus 2 est égal à 6. 6 moins 2 est égal à 4. 6 moins 4 est égal à 2. Le calcul mental est un exercice important qui permet à nos élèves de consolider leurs connaissances en calcul, de développer leur mémoire et de résoudre plus rapidement des problèmes mathématiques. Il est bien sûr nécessaire de développer ces facultés très tôt dès le CP afin de permettre à nos enfants de maîtriser des techniques de calcul rapides et efficaces. Bonjour les enfants ! Aujourd'hui, j'ai une surprise pour vous. Les notes des contrôles que vous avez passées après les vacances. Bravo les champions ! Vous avez fait un grand effort. Je suis contente de votre travail, de vos résultats et surtout de votre évolution. C'est pour que tous les élèves, sans exception, ont fait un grand effort. Je viens de recevoir mon relevé de notes aujourd'hui. J'en suis très fière. Mes parents sont contents de moi car mes notes sont très bonnes. Un grand merci à la direction et à toutes mes maîtresses. Nos élèves ont reçu leur relevé de notes partiel des derniers contrôles continus passés en classe. Ils ont fourni des efforts remarquables pour améliorer leur niveau dans toutes les matières. C'est le fruit d'un travail sérieux en classe. Bravo à tous les élèves ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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